Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, le l'heure du mois du magazine La Pêche et les Poissons. Au mois de mai, vous avez découvert dans notre numéro 840 le Deserter Pike, qui occupe une place à part dans la gamme des FZ Deserter distribuées par Dame. Il n'a ni la même bavette, ni la même nage que les autres modèles du même nom, et sa vocation est d'imiter le mieux possible un brocheton. Il n'existe d'ailleurs qu'un seul coloris obtenu à partir de la photographie d'un véritable brochet et appliqué sur un leurre qui a exactement la forme et les proportions de l'original. Il est silencieux et slow floating, c'est-à-dire qu'il remonte lentement à la surface sur une pause. Sa nage est particulière, il avance tout droit, en roulant assez fortement sur lui-même et c'est tout. Il ne s'anime pas, ne vibre pas, ne fait pas d'écart latéraux. Les inconditionnels des leurs ayant beaucoup d'action risquent d'être décontenancés, mais la nage du brochet est minimaliste. Il se déplace lentement en ligne droite, s'arrêtant souvent sans mouvement brusque. Le Deserter Pike permet de bien rendre cette nage à condition de lui donner vie. La meilleure animation avec ce leurre est le stop and go. On le récupère tranquillement sur un ou deux mètres, puis on arrête et on attend quelques secondes avant de recommencer. L'attaque intervient 9 fois sur 10 lors d'une pause, il est donc primordial d'en faire plusieurs sur une même trajectoire. A noter que sa profondeur de nage est assez faible, de l'ordre de 50 cm, ce qui en fait un modèle bien adapté à la prospection lente au-dessus des herpillés. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous sur www.pêche-poisson.com Sous-titrage Société Radio-Canada